Et si je vous disais qu'on peut produire de la lumière avec des mongons ? Mais pas n'importe quel mongon ! Celui que l'on va vous présenter aujourd'hui a la particularité d'être trivoluminescent. Explication ! Tout d'abord, le terme luminescence désigne la capacité d'un matériau à émettre un rayonnement dans le domaine de la lumière visible, après avoir été soumis à une excitation. On distingue plusieurs types de luminescence selon la nature de cette excitation. Pour une absorption de photons, on parlera de photoluminescence. Pour l'effet d'un courant électrique, d'électroluminescence. Et pour une réaction biochimique, de bioluminescence. Mais il existe également une autre forme d'excitation pouvant mener à de la luminescence, l'application d'une force mécanique sur un composé. Ce phénomène est appelé trivoluminescence, un nom venant du grec triben, signifiant frotter ou broyer. Un exemple célèbre de matériau trivoluminescent est le sucre, qui est capable d'émettre des étincelles bleutées lorsqu'il est brisé. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des expériences que nous avons réalisées, dans le but de synthétiser un composé trivoluminescent et d'en caractériser les propriétés. Et nous tenterons de donner une explication à ce phénomène. Comme une image vaut mieux que mille mots, nous avons pensé qu'il serait sans doute intéressant de vous montrer un exemple concret mettant en évidence le phénomène de trivoluminescence. Pour ce faire, nous avons utilisé un composé qu'il est très facile de se procurer, un bourbon britannique appelé Wintergreen Night Saver. Ce bourbon ne brille pas particulièrement par ses qualités gustatives, mais il a l'avantage de présenter des propriétés de trivoluminescence aisément observables, que nous avons donc essayé de mettre en évidence. Il nous aura fallu plusieurs essais infructuaires avant de trouver la bonne technique à utiliser afin de briser le Life Saver. Mais finalement... Avez-vous réussi à avoir le phénomène lumineux ? A vitesse réelle, ce dernier est difficilement perceptible. Mais lorsqu'on aura ralenti les choses, on peut effectivement constater la présence d'une étincelle bleutée. Du fait des limitations techniques imposées par notre matériel, nous n'avons pu filmer qu'en 25 images par seconde. En utilisant des caméras plus performantes, il est possible d'obtenir des résultats bien plus impressionnants. Les images suivantes sont tirées d'une vidéo de la chaîne YouTube, Smarter Every Day. Et comme vous pouvez le constater, l'utilisation d'une caméra permettant de filmer à une fréquence de plusieurs milliers d'images par seconde, rend l'observation du phénomène de trivoluminescence bien plus aisée. Si vous avez été attentif, vous aurez également pu remarquer que l'émission de lumière semble d'autant plus importante que la force employée pour priser le life saver est grande. Cela était en réalité directement lié au mécanisme expliquant la trivoluminescence. Et nous allons maintenant tenter de vous le décrire. Avant toute chose, il est important de préciser que le mécanisme exact de la trivoluminescence n'a pas encore été élucidé dans ses moindres détails. Ce que nous allons vous présenter est l'hypothèse la plus communément admise parmi les scientifiques qui se sont penchés sur ce sujet. Mais elle ne peut, ni ne doit, être considérée comme irréfutable. Donc, la trivoluminescence, comment ça marche ? Lorsqu'un composé trivoluminescent subit une contrainte mécanique, par exemple lorsqu'on le brise, il se produit un phénomène que l'on nomme séparation de charge. Les charges négatives présentes dans le cristal, portées par les électrons, et les charges positives, portées par ce que l'on appelle des trous ou des lacunes électroniques, vont se répartir de part et d'autre de la brisure qui se propage. En raison du fait que les charges positives et négatives soient ainsi séparées, une différence de potentiel apparaît entre les deux extrémités de la cassure, et augmente à mesure que les charges s'accumulent. Et lorsque cette différence de potentiel atteint un point critique, il se produit une décharge électrique. Cette décharge n'est en réalité rien d'autre qu'un flux d'électrons, et n'est donc pas lumineuse intrinsèquement. Mais en revanche, elle est capable de fournir de l'énergie aux molécules qui entourent le composé trivoluminescent. En recevant cette énergie, ces molécules vont passer dans un état dit « excitées », et elles vont dès lors chercher à retourner dans leur état fondamental, ce dernier étant plus stable. Et la façon la plus simple de faire cela est tout simplement de réémettre l'énergie emmagasinée, sous forme de lumière, en émettant un photon. Ce dernier phénomène porte un nom que vous avez sûrement déjà entendu, il s'agit tout simplement de fluorescence. Pour résumer, la trivoluminescence est le résultat d'une succession de trois étapes. Premièrement, une contrainte mécanique provoque une séparation de charges. Deuxièmement, la différence de potentiel ainsi créée provoque une décharge électrique. Et troisièmement, cette décharge transmet de l'énergie aux molécules voisines, qui la réémettent sous forme de lumière par fluorescence. Maintenant que nous connaissons le mécanisme de la trivoluminescence, nous pouvons revenir au sujet que nous éventuons tout à l'heure, à savoir pourquoi son intensité semble être corrélée avec la force qu'on applique au composé. Cela est en réalité très facile à expliquer. Plus la force appliquée est importante, plus la structure du composé est modifiée, et donc plus le phénomène de séparation de charges prend de l'ampleur. On aura par conséquent plus de décharge électrique, donc plus de molécules voisines excitées, et donc finalement une fluorescence plus intense. Mais justement, en parlant de ces molécules excitées, quelles sont-elles ? Eh bien, cela dépend de la situation. Prenons l'exemple du sucre, qui est sans doute le composé trimoluminescent le plus connu. Si l'on casse simplement un monstre de sucre, les seules molécules voisines susceptibles de passer dans un état excitées seront celles de l'air, et en particulier le diazote, qui en représente la majeure partie. C'est donc la fluorescence du diazote qui sera mise en jeu dans ce cas. Mais cette molécule émet majoritairement dans l'ultraviolet, et seule une petite partie du rayonnement émis se trouve dans le domaine de la lumière visible. Cela explique non seulement pourquoi la triboluminescence d'un morceau de sucre apparaît bleu foncé, mais aussi pourquoi elle est plutôt difficile à observer, car très peu intense. A l'inverse, la lumière émise par les Life Savers apparaît beaucoup plus intense par comparaison. Et pourtant, c'est encore le sucre qui en est responsable. Mais il se trouve que dans les moments Life Savers, les molécules de sucre sont entourées d'un grand nombre d'autres molécules, et notamment de salicylate de méthyl, aussi connu sous le nom d'essence de Wintergreen lorsqu'il est utilisé en tant qu'arôme alimentaire. Le salicylate de méthyl possède lui aussi des propriétés de fluorescence, mais contrairement au diazote, il met principalement dans le domaine du visible, et donc donne lieu à une triboluminescence qui nous est beaucoup plus facilement perceptible. Et voilà, si vous avez bien suivi ces explications, vous connaissez maintenant les bases théoriques de la triboluminescence. Il est maintenant temps de passer à la pratique ! Observer la triboluminescence d'un bonbon, c'est bien, mais faire son propre composé triboluminescent, c'est mieux. Ainsi, en suivant un protocole d'un article issu du Journal of Chemical Education, nous avons tenté de synthétiser un complexe de cuivre répondant au doux nom de Bipyridine Alors, sachant que nous avions 4 heures pour faire l'ensemble des expériences montrées dans cette vidéo, je vous laisse juger de la faisabilité de la synthèse qui, dans l'article, a été réalisée par 10 étudiants travaillant en binôme pendant 2 jours. Pour information, nous étions 3 et nous avions 4 heures pour tout faire. Nous vous invitons donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si nous avons réussi à faire cette synthèse. Néanmoins, nous ne nous sommes pas découragés et nous nous sommes lancés. Pour cela, il nous fallait 0,121 g de thiocénate de cuivre 1 5 millilitres de pyridine 0,262 g de tréphénylphosphine Le tout est introduit dans un ballon, ce qui donne cette solution jaune, mise sous agitation magnétique, au bain-marie à environ 70 degrés avec un réfrigé en eau, ce qui permet de ne pas faire évaporer tout le milieu réactionnel avec le chauffage. Et tout cela pendant environ 3 heures si l'on suit les conseils de l'article. Alors en pratique, ce qui s'est passé ? Nous nous sommes aperçus en plein milieu que le bain n'était plus à 70 degrés, il était redescendu à 25 degrés, ce qui nous a contraints à remonter la température en cours de route. De toute manière, le temps manquait pour laisser la solution chauffer pendant 3 heures. Alors nous avons décidé de raccourcir le temps de chauffage à 2 heures seulement. En théorie, notre produit s'est bien formé dans le ballon, mais il est dispersé dans le solvant, qu'il nous faut retirer. Le but est à la fin d'obtenir un solide. Pour ce faire, nous emmenons le ballon en promenade pour l'emmener à un évaporateur rotatif. L'évaporateur rotatif, c'est l'instrument que vous voyez ici. Il suffit d'y fixer le ballon, puis de le mettre sous rotation et de le plonger dans un bain d'eau chaude. Ensuite, on fait descendre la pression dans le ballon. En théorie, les solvents s'évaporent à de fortes températures, mais faire descendre la pression permet d'abaisser leur température d'ébullition, ce qui permet de les évaporer facilement. Une fois que tout est évaporé, le ballon est enlevé du bain, la rotation est stoppée et le ballon est retiré du dispositif. Un produit de couleur crème sous forme de paillettes est ainsi obtenu, comme l'on peut le voir sur ce plan. Un produit a effectivement été obtenu, mais comment vérifier qu'il correspond bien à celui que l'on cherchait ? En chimie, une fois qu'une synthèse est effectuée, il convient de faire des analyses et de comparer aux données de l'article pour voir si on a correctement fait la synthèse. Ici, nous allons effectuer un spectre infrarouge ou spectre IR. Pour ce faire, il faut mettre le produit que l'on veut analyser dans un spectromètre, comme on peut le voir ici. Ce dernier va analyser le composé et envoyer à l'ordinateur auquel il est relié un spectre, la courbe que vous pouvez voir sur l'écran. Dans un spectre IR, chaque pic, chaque bande du spectre correspond à une partie de notre composé, et ressort un nombre bien précis qu'on appelle nombre d'ondes. Par exemple, cette bande correspond à la fibrillation de la liaison CWN, et ressort à 2065 cm-1 d'après l'article. Voici donc le spectre de l'article, et voici le nôtre. Là, on s'aperçoit que les spectres se ressemblent fortement. On retrouve de gauche à droite la bande à 2065 pour la liaison CWN, et celle à environ 1594 pour la pyrédine, et ainsi de suite. Nous avons donc réussi à synthétiser notre composé. Une autre analyse, la mesure de la température de fusion avec un banc aux fleurs, a cependant donné des résultats plus mitigés. Nous mesurons pour notre composé une température de fusion de 215 degrés, soit 50 degrés de plus que ce qui était attendu. Une explication probable serait la présence d'impuretés, en particulier de réactifs qui n'auraient pas été totalement consommés. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, le seul composé dont la présence pourrait augmenter la température de fusion est le CUSCN. Il s'agit donc du candidat le plus plausible. A l'origine, nous voulions surtout synthétiser un composé triboluminescent, qui serait donc capable d'émettre de la lumière s'il est soumis à une force. Nous avons donc mis notre produit dans une coupelle, puis avec une baguette en verre, nous l'avons frotté. Nous sommes placés dans le noir pour mieux observer le phénomène, si toutefois la triboluminescence de notre composé est bien observable. Alors, avons-nous réussi ? Tu veux essayer là ? Oui, on peut essayer là. C'est trop bien ! J'y vais pas fort. Ah, beaucoup trop bien. Ah oui, il marche... J'éteins un petit peu pour voir. Je comprends. On va continuer, oui. Ah ouais, merci. Ça marche carrément. Super. Et oui, nous avons effectivement réussi. Mais comment expliquer un tel succès de la synthèse ? Nous avons émis la théorie que finalement, le complexe de cuivre se forme assez rapidement. Un moyen de vérifier cela serait de faire un suivi par chromatographie sur couche mince. Il se trouve que la triboluminescence du composé est assez remarquable. En effet, un de nos encadrants a fait remarquer qu'il a rarement vu une triboluminescence si sensible et si voyante. Et nous pensons que l'utilisation de l'évaporateur rotatif a été déterminant dans l'aluminescence. En effet, pour récupérer le composé, deux solutions s'offraient à nous. Il est possible de faire une filtration sous vide. Cela consiste à refroidir dans un bar glacé le ballon, permettant la formation de cristaux, puis de filtrer le tout. A la fin, on obtient plutôt une poudre. Nous avons, quant à nous, opté pour l'évaporateur. A l'issue de l'opération, le produit se dépose sous forme de fines plaquettes tout autour du ballon. Ces dernières sont susceptibles de mieux se briser qu'une poudre déjà très fine, ce qui augmente la probabilité d'observer le phénomène de triboluminescence. La triboluminescence, c'est un phénomène bien beau et un mot sympathique à faire deviner au pendu. Mais à quoi cela sert-il ? Depuis sa découverte, il y a plus de 300 ans, la triboluminescence suscite la curiosité des chimistes qui s'y intéressent. Longtemps, le phénomène est resté un mystère, fascinant à observer, mais demeurant sans application concrète connue. Ce n'est qu'en 1999 qu'une équipe de chercheurs propose une utilisation de composés triboluminescents en tant que détecteurs de dégâts structureaux à l'intérieur de matériaux. Imaginons un matériau d'intérêt dont on veut suivre l'intégrité au cours du temps, une plaque de plectiglas par exemple. Des molécules de triboluminescentes pourraient y être intégrées. Ainsi, lorsqu'une fracture du matériau se fait, à cause d'un impact, d'une tension, d'une pression, la lumière est créée par triboluminescence. Il est possible d'imaginer une détection de cette lumière par un dispositif tel qu'une photodiode par exemple. L'inconvénient serait d'avoir des composés triboluminescents suffisamment lumineux pour envisager de les coupler avec un système de détection assez sensible, compact et peu onéreux. Néanmoins, de telles molécules existent bel et bien et ont fait l'objet de tests en tant que détecteurs de dégâts structureaux comme cette charmante molécule dont je vous laisse le plaisir de lire le nom. En conclusion, nous pouvons dire que l'observation de triboluminescence et la synthèse d'un composé présentant ses propriétés ont été un succès malgré la présence probable d'impureté révélée par la mesure de la température de fusion. Nous pourrons à l'avenir chercher à développer des composés triboluminescents émettant une lumière plus intense que ceux étudiés dans le cadre de ce TP ou simplement s'intéresser de plus près à l'influence des conditions expérimentales et en particulier de la température sur l'efficacité de la synthèse de notre composé. Merci à vous d'avoir regardé notre vidéo et n'hésitez pas à continuer à vous renseigner sur ce sujet s'il a éveillé votre curiosité ! Sous-titrage Société Radio-Canada